Je suis Céline Masse et je suis cofondatrice de Love for Livres et écrivaine. Le projet Love for Livres, bibliothèque des émotions, soutenu par Europe Créative, s'est déroulé de septembre 2020 à mars 2022. C'est l'idée de diffuser en Europe deux outils. Les bibliothèques des émotions, ce sont des bibliothèques dans lesquelles les livres sont classés en fonction des émotions. Donc ça, ça a été déployé dans des bibliothèques publiques. Et deuxième outil, la bibliothérapie, qui est un art, une discipline, une approche paramédicale, qui mélange le livre et pour nous, chez Love for Livres, les sciences cognitives et les émotions, pour accompagner des gens dans des problématiques personnelles ou professionnelles. Et donc on a fait ça auprès de plus de 400 personnes, presque 400 personnes, via 24 ateliers qui ont été organisés pendant la période du Covid. Ce qui a d'ailleurs donné un aspect particulier au projet, parce que se retrouver dans la période du Covid, quand c'était possible physiquement, c'était pour les personnes qui participaient quelque chose de très fort, puisque le sentiment d'isolement à l'époque était partout présent. En termes de résultats, nous avons donc pu conduire 24 ateliers de bibliothérapie, donc pendant la période du Covid, plus l'installation de bibliothèques des émotions dans des bibliothèques européennes. Ça a eu des résultats très concrets qu'on a évalués, à travers une étude menée par l'artiste de la paix de l'UNESCO, une chercheure à Harvard, Guilla Clara Kessou, qui a conduit l'étude. Concrètement, les gens ont trouvé des liens sociaux renforcés, plus de bien-être, plus d'émotions positives, l'envie de recommencer, l'envie de lire. C'est quand même une myriade de bienfaits qui a été, grâce au projet, qui a permis d'émerger. Et donc la suite, bien sûr, pour nous, c'est d'élargir ce projet à d'autres pays, d'intégrer aussi une dimension d'amélioration technologique, puisque là, on a travaillé autour d'un site aussi, autour des émotions et des livres. On voudrait aller plus loin pour pouvoir établir des profils émotionnels de lecteurs. Ça, ce serait formidable. Et troisième dimension, je dirais, c'est tout ce qui est lecture, la lecture comme sensibilisation au sujet de société, notamment le changement climatique, puisqu'on a constaté pendant le projet qu'utiliser la bibliothérapie pour sensibiliser à ce sujet, notamment des jeunes, ça fonctionnait très bien. Donc on a envie d'aller plus loin sur le fait que le livre est une manière d'ouvrir et de découvrir des sujets sociétaux différemment que les sciences humaines pures et dures. Les partenaires qui étaient impliqués dans le projet étaient un concepteur, donc Love for Live, concepteur pédagogique du projet, innovateur du projet, Public Libraries 2030, donc une association qui est pour le développement des bibliothèques à l'international, notamment en Europe aussi, donc plus un facilitateur-coordinateur, j'ai envie de dire, et celui qui gérait aussi la communication, et puis des bibliothèques, des diffuseurs, qui véritablement pratiquaient l'innovation sur le terrain. Donc ça, c'est formidable, parce que vous avez vraiment une innovation qui prend racine sur le terrain et que les gens du terrain s'approprient, puisque les programmes ont été designés par Love for Live, mais adaptés dans chacun des pays par des bibliothécaires. Donc ça, c'est l'idéal. Et donc la suite pour nous, c'est véritablement, avec un panel de pays plus grand, de faire justement une recherche plus approfondie sur un panel de personnes aussi plus grand, pour véritablement mesurer les effets de la bibliothérapie sur l'inclusion sociale, la compréhension du changement climatique, la santé, le bien-être, enfin plusieurs facteurs. Et donc c'est ça qu'on a envie de poursuivre dans la phase, on l'espère, future du projet. Donc le Covid, en effet, a boosté la lecture. Beaucoup d'études l'ont démontré. Beaucoup de gens se sont réfugiés, ont trouvé de la paix, ont trouvé de la sérénité dans les livres. Donc ça, c'est très positif. Et ça prouve à quel point le livre est un outil, est un levier merveilleux pour le bien-être, pour la sérénité, le soin de soi. Néanmoins, le décrochage constaté par les études PISA, notamment à 12 ans de la lecture, pour les adolescents, il continue à être vrai, il continue à s'accentuer, plus chez les garçons que chez les filles. C'est ce qu'on appelle le gender gap reading. Et donc, on a un travail de fond à faire, à continuer de faire, non pas pour opposer les médias. Il est très positif de regarder des films, les écrans ne sont pas en soi à diaboliser, mais à montrer que la lecture, parce qu'elle nous englobe dans un moment où l'attention est saisie et tenue, elle nous fait du bien, et elle va vraiment nous aider à nous développer, et notamment à développer la résilience, la capacité d'adaptation, ce qu'on appelle les soft skills. Donc, ça reste quand même vraiment une cause à défendre. Merci. 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 Merci.